Les enseignements qui seront tirés de cet exercice, bien sûr, seront des leçons précieuses, à la fois pour les services, mais aussi pour le partenaire que nous sommes, pour approfondir notre coopération en la matière à travers nos programmes en cours et à venir. Je voudrais donc tout simplement remercier très sincèrement toutes les parties prenantes à cet exercice, les féliciter chaleureusement pour leurs efforts de coordination et de coopération. Ces éléments sont bien sûr essentiels en cas d'urgence et de crise. Et évidemment, je tiens à remercier ici le gouvernement sénégalais pour son engagement en matière de lutte contre le terrorisme, non seulement dans la réactivité, mais aussi dans la prévation et les efforts de préparation face aux menaces potentielles. Je vous confirme la volonté de l'Union européenne, partenaire au long cours du Sénégal et de nombreux pays dans la région, de continuer à soutenir le gouvernement sénégalais dans ses efforts pour assurer la sécurité de sa population. Moi-même, j'ai vu comment les choses ont évolué. Le président de la République a pensé déjà, depuis bientôt 4 ans, qu'il fallait se préparer. Et il a mis en place un cadre qu'on a appelé le CICO, qui est un cadre de coordination. Donc où l'armée, la gendarmerie, la police, les sapeurs, les renseignements, que tout le monde, dans le cadre d'une équipe sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, responsable de la sécurité, qui se prépare. Donc le cadre de coordination est là pour ça. Et depuis quelques temps, le président a mis en place beaucoup de moyens. Parce que les moyens, ce n'est pas les moyens donnés à l'armée, c'est les moyens donnés à la police, c'est les moyens donnés à la gendarmerie pour pouvoir faire face en cas de survenance d'attaque. Aujourd'hui, je pense que nous avons engagé près de 500 éléments ici, dans cet exercice. Ça, c'est juste les moyens humains, les véhicules et autres également. C'est un nombre assez impressionnant pour montrer juste qu'on est en tout cas prêts. Mais le reste maintenant, ce qui est toujours difficile dans ce genre d'exercice, c'est la coordination. J'ai été personnellement satisfait par l'évolution que j'ai constatée dans le comportement de nos hommes. Ce qui vaut aujourd'hui les félicitations d'abord au général Foy, général Wagan Foy, coordinateur du SICO, également au colonel Jack, Vietnam-colonel, chef d'état-major, ainsi qu'à l'ensemble des forces de police, de gendarmerie, de l'armée, des renseignements, des sapeurs qui ont participé à cet exercice. Nous n'avons pas été ciblés particulièrement, c'est vrai, nous n'avons pas subi de menaces directes pour dire tel jour on va venir ou bien on ne va pas venir, mais on se prépare parce qu'on sait qu'aucun pays n'est à l'abri. Sous-titrage Société Radio-Canada